Donc, bonjour et bienvenue à cette web conférence sur CoachBase. Je suis Thuc Duhalgral et je suis Technical Evangelist à CoachBase. C'est la première conférence que nous faisons en français. Pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, donc je m'occupe de l'évangélisation autour du NoSQL en Europe particulièrement. Et je vis en France et suis français. C'est pour la raison pour laquelle je profite pour faire cette introduction à CoachBase. Donc, le son de votre côté est bloqué. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat tout au long de la partie questions du webinaire. N'hésitez pas à le faire au long de la conférence et je vais répondre aux questions. Et tout ce qui est dit vers la présentation et la vidéo sont enregistrés et seront disponibles sur le site CoachBase.com dans quelques jours. Donc, commençons par la présentation. Donc, comme je le disais, je suis Technical Evangelist, un background principalement Java, mais toujours intéressé par l'infrastructure. Vous avez quelques informations me concernant, que ce soit sur Github, mon blog ou Twitter. Mon expérience du NoSQL a débuté il y a quelques années avec Oracle Cohérence et avec Google App Engine, le NoSQL. Et j'ai joué également avec plein d'autres solutions, notamment CoachBase que j'utilise depuis le mois de juillet l'année dernière. Et je rejoins CoachBase en novembre l'année dernière, novembre-décembre l'année dernière. Donc, l'agenda est relativement simple pour cette première présentation. Introduction de CoachBase, la façon dont fonctionne le cluster, le management de CoachBase, comment votre application va interagir avec la base de données. Je vais prendre ici un exemple en Java, mais on pourrait l'étendre sur plusieurs langages. L'introduction au design de documents, puisqu'en fait, on va parler de JSON dans le contexte de cette présentation. La façon dont on va requêter les documents en utilisant les vues. Et également une question concernant l'infrastructure et lorsqu'on va vouloir faire de la réplication entre différents data centers, si vous avez des bases de données distribuées sur plusieurs data centers, sur plusieurs continents par exemple. Et je répondrai aux questions au fil de l'eau et à la fin également. D'autre part, je profite de l'occasion de faire cette web conférence cette semaine. Vendredi prochain, donc le 17, nous organisons CoachBase Developer Day à Paris. Donc, il y a une journée de présentation de labs où vous allez pouvoir manipuler, installer le produit, découvrir et rencontrer d'autres utilisateurs de CoachBase. Donc, CoachBase Server 2.0. C'est une base open source orientée documents. Donc, open source basée sur une licence Apache. Vous pouvez télécharger directement du site CoachBase une version communautaire ou une version Enterprise dans laquelle vous pouvez avoir du support. Support à la fois une approche orientée documents que nous allons voir et une orientée clé-valeurs. Et je vais rentrer dans les détails maintenant de l'architecture et de la façon dont fonctionne CoachBase. Donc, ce qui est important lorsqu'on parle de base de données NoSQL, c'est que chaque solution va faire ses choix d'implémentation pour répondre à des problématiques très précises. Par exemple, lorsqu'on va parler des graphes, elles sont orientées pour répondre le plus simplement et le plus rapidement possible à des requêtes de type graphes, manipulation et traversées des objets qui sont liés entre eux. CoachBase a fait le choix de s'orienter sur quatre points qui sont importants et toute l'architecture et la conception du produit a été basée comme ça pour avoir une scalabilité qui soit simple à mettre en place, possibilité de modifier la topologie du cluster, d'ajouter des nœuds, d'enlever des nœuds, très simplement avec une ligne de commande toute simple ou avec un simple clic dans la console d'administration. Quel que soit le nombre de nœuds dans votre cluster, faire en sorte que lorsque vous avez la clé de votre document, la performance soit la même et consistante, c'est-à-dire que vous ayez 5, 10, 15, 50 nœuds dans votre cluster. Si vous avez bien taillé votre cluster, être capable de répondre sous la milliseconde à ce qui va être dans le cache. Et là, on s'appuie, pour ceux qui connaissent, sur même cache. On verra un petit peu plus en détail. Donc en gros, un cache distribué avec de la persistance qui va être faite sur disque. Donc vous pouvez stocker évidemment plus d'informations que vous n'avez de mémoire. Un autre point qui est important, notamment lorsqu'on voit les cas d'utilisation autour de CoachBase qui sont faits pour répondre à des applications qui vont avoir une haute disponibilité. c'est-à-dire beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de données, généralement sur des services qui doivent être en ligne tout le temps. Donc la capacité à modifier la topologie du cluster est évidemment un point important, mais également la capacité à mettre à jour votre cluster, c'est-à-dire changer la version de la base de données, migrer d'une version 1.8 à la version 2.0, de la version 2.0 vers la 2.01, sans avoir besoin d'arrêter votre cluster. Donc les données sont toujours disponibles. On va voir en détail un petit peu comment on fait ce genre de choses. Un point important sur l'adoption du NoSQL par les développeurs, c'est aussi lorsqu'on va utiliser du JSON, la capacité à avoir des bases de données. On va parler de flexible schema, donc de schéma flexible, agile, la possibilité de modifier le schéma de votre application de façon très simple, sans impact sur les performances, et vous, en tant que développeur, qui contrôlez le type de données que vous voulez manipuler. Pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec CoachBase 1.8, en 2.0, donc le support de JSON avec la capacité à indexer et à requêter, les index sont faits en utilisant du MapReduce et une mise à jour incrémentale de l'index, c'est-à-dire que lorsque vous rajoutez des informations, ça n'a pas d'impact, en tout cas ça n'a pas un impact important sur les performances, parce que l'indexation se fait de façon asynchrone et incrémentale côté serveur, et la réplication entre data centers, que j'expliquerai un peu plus tard dans la présentation. Donc en termes d'architecture, c'est une base de données, une base de données distribuées. Donc on a deux blocs importants, une partie qui est la gestion des données qui est à gauche, le Data Manager, et la partie gestion du cluster, qui est la communication entre les nœuds, vérifier que les nœuds sont toujours up and running, qu'ils sont dans un bon état, lorsqu'on va rajouter des nœuds, le Cluster Manager va les faire communiquer entre eux. Là où le Data Manager est responsable de gérer ce qu'il y a en cache, l'accès au disque, sauver sur le disque, garantir la consistance des données sur le disque et des choses comme ça. La façon dont CoachBase est développée, c'est que ces deux blocs ont été développés avec deux langages de programmation différents, qui ont été choisis par rapport à leur capacité à répondre bien aux besoins que nous cherchions à résoudre, c'est-à-dire toute la gestion du cluster, communication interprocesses distribuées, donc le Cluster Manager est fait en leur langue, avec des frameworks comme OTP et autres, pour gérer le management du cluster, les statistiques et la console d'administration. Par contre, tout ce qui est la gestion des données, gestion du cache, l'indexation, la persistance sur le disque, est faite en C. D'ailleurs, cette partie a été migrée d'heure langue vers C, j'ai mis un lien vers un blog post du CTO Damien Caps, qui est le créateur de CoachDB et de CoachBase, qui explique pourquoi il a migré une partie du produit de leur langue vers C, principalement performance, framework de disque de déploiement, et capacité à trouver des ressources sur le marché. Ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent Memcache, c'est que le protocole que vous voyez en haut, pour accéder aux informations Memcapable 2.0 et 1.0, donc le 11.2.11 et le 11.2.10, sont les protocoles utilisés par Memcache. Un point important, si vous utilisez Memcache aujourd'hui, vous pouvez remplacer, sans rien avoir à faire dans votre application, votre Memcache qui est un cache froid, non distribué, non partitionné, par CoachBase qui va gérer le partitionnement automatique et également la persistance, si vous voulez une persistance derrière votre cache. Donc comment fonctionne CoachBase lorsqu'on va vouloir stocker les informations ? C'est votre application qui est en haut, qu'elle soit écrite en Java, en C Sharp, en C, en Node.js, le langage de prédilection, va être connecté à la base de données. Donc là, on prend juste une vue sur un seul nœud, mais on verra évidemment que les données peuvent être distribuées sur plusieurs nœuds dans le cluster. Là, dès que vous allez faire un set, donc une insertion ou une mise à jour, on va toujours écrire en premier dans la mémoire, dans le cache, dans la RAM de votre serveur. C'est là où on utilise en fait le protocole Memcache pour accéder au serveur, sauver l'information. Et de façon très rapide, on va vous répondre directement par défaut. On va répondre dès que l'information est stockée en mémoire. Et de façon insynchrone, les informations vont être répliquées sur un autre nœud du serveur, puisqu'en fait, étant distribuées, étant partitionnées, il faut avoir une copie ou plusieurs copies de ce document sur le cluster pour être capable de gérer les faillures, mais également stockées en parallèle, donc de façon insynchrone par rapport à l'écriture en mémoire sur disque. Donc ça, c'est pour l'accès, pour l'écriture des documents, des valeurs dans la base de données. La récupération d'un document, donc par défaut si le document est en cache, lorsque vous allez faire un GET, donc la récupération d'un document, on va juste récupérer le document en mémoire et le récupérer automatiquement. Donc ça, c'est très rapide, le document est en mémoire, la clé est en mémoire, donc on répond très très rapidement à la demande du document. Si le document n'est pas encore en cache, il sera extrait du disque, mis en cache et renvoyé. Donc en fait, pour vous, CoachBase va travailler à insérer les informations en cache, les garder en cache, et faire toute la gestion de ce qui doit rester en cache en termes de valeurs et de documents. Donc là, ce qui est intéressant à voir, et c'est un point important dans l'architecture de CoachBase, c'est comment fonctionne le cluster et les opérations que vous allez faire. Donc un point important, les documents sont distribués de façon égale sur l'ensemble des nœuds du cluster. Donc on a un algorithme qui prend en fonction de la clé et va partitionner ces documents sur le cluster, quel que soit le nombre du cluster. Donc là, on a trois nœuds, il y a donc 33% des documents sur chacun des nœuds. Puisqu'on veut pouvoir supporter les failures, les échecs, les serveurs qui peuvent tomber, le réseau qui peut tomber, il y a une copie, une ou plusieurs copies des documents, donc un réplica, qui va être mis sur un autre serveur. Un point très important, dans CoachBase, il n'y a qu'une seule version du document actif à un moment donné. Et ce document actif dont la clé est en mémoire est l'endroit où l'application va toujours accéder à cette version du document qui est active sur un nœud donné. Donc tout ce qui va être opération de lecture à partir de la clé est toujours consistant chez CoachBase. Ça, c'est un point important. La consistance est gérée parce qu'en fait, on ne se sert des réplicas qu'en cas de failover, qu'en cas d'échec et de mise à disposition des copies que nous allons voir dans une seconde. Les applications, lorsqu'elles se connectent au cluster, reçoivent ce qu'on appelle la cluster map, donc la topologie du cluster, et elle sera mise à jour en temps réel s'il y a des changements, que ce soit des nœuds qui sont rajoutés ou enlevés, des nœuds en échec. Et vous, en tant que développeur, évidemment, vous n'avez pas à savoir combien de nœuds vous avez, où sont les nœuds, c'est géré automatiquement. Lorsque vous allez faire des get et des set, donc des écritures ou des lectures des documents, le serveur d'application par le biais de cette topologie, de cette connaissance de la topologie, va automatiquement aller sur le bon nœud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bottleneck au sein de CoachBase. C'est comme ça que nous pouvons garantir, par l'accès à clé, la même latence que vous ayez 3 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds, 50 nœuds. Parce qu'en fait, on utilise une clé de hache en fonction de la clé que vous envoyez au document pour déterminer sur quel nœud du cluster il faut aller écrire ou lire l'information. Ce qui permet, en fait, non seulement de directement choisir l'endroit où il faut aller, mais également de distribuer la charge en écriture et en lecture de façon automatique. Si vous commencez à avoir trop d'écriture sur un nœud, vous rajoutez des nœuds de clusters, automatiquement les documents vont être distribués, donc l'écriture et la lecture seront distribués. On n'a pas de single point of failure dans le sens où on distribue tout ça. Vous avez les réplicas, mais surtout le bottleneck étant toujours distribué n'existera pas. C'est-à-dire que les lenteurs au niveau de l'écriture vont vraiment dépendre de votre mémoire et du nombre de nœuds que vous allez sur votre cluster. Qu'est-ce qui se passe quand on veut rajouter ? Typiquement, on a besoin de plus de ressources parce qu'on veut stocker plus d'informations, on a plus d'utilisateurs qui utilisent notre application. Donc, je ne vais pas discuter de ce qu'on fait sur le serveur d'application. Votre application Java, Ruby, PHP, Node, tout ça, tout ce qui va être clustering au niveau du serveur d'application est assez classique et est assez connu. Au niveau de la base de données, quand vous travaillez avec CoachBase, vous avez un certain nombre de nœuds qui sont actifs à un moment donné avec leur réplica. Vous installez un ou plusieurs nœuds en fonction de vos besoins. Donc, typiquement, ici, je rajoute deux nœuds. Et ça, c'est un point qui est important. C'est qu'au moment où j'ajoute les nœuds, il ne se passe rien au niveau des données. Je signale juste à mon cluster et à mes applications, je vais ajouter deux nœuds qui vont recevoir des données après l'opération de ce qu'on appelle le rebalance. Et c'est un point important parce qu'en fait, un de nos projets, qui est un jeu en ligne, qui est Draw Something d'OMJPOP, est passé d'un cluster sineux à plus. Pour pouvoir gérer, en fait, en six semaines, ils sont passés de zéro utilisateur à 15 millions d'utilisateurs, de zéro dessin dans leur base de données à 2 milliards de dessins. Comment ils ont fait ça ? En faisant grossir le cluster de façon régulière pour passer de six nœuds à 80. Donc, vous rajoutez un ou plusieurs nœuds. L'administrateur, une fois qu'il est prêt, qu'il a ajouté ces nouvelles machines, va juste faire le rebalance. Et c'est lui qui choisit au moment où ça se fait. Il est important de pouvoir contrôler ça parce qu'on ne veut pas consommer de la ressource ou faire ça de façon automatique dès que vous rajoutez un nœud. Vous voulez pouvoir contrôler le rebalance. Et là, ce qui va se passer, c'est que de façon équilibrée, le cluster va automatiquement envoyer les bons documents sur les bons nœuds. Et l'application que vous avez va être mise à jour au niveau de la cluster map. C'est-à-dire qu'il y a une connexion constante entre le serveur de l'application et le cluster qui va signaler aux applications, j'ai de nouveaux nœuds. Donc, maintenant, l'application peut accéder et écrire sur ces différents nœuds. Durant le rebalance, les documents sont toujours accessibles en lecture et en écriture. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si un des nœuds tombe ? Alors, ça peut tomber pour plein de raisons. Donc, le réseau qui ne répond pas, la mémoire qui n'est plus disponible, un crash de l'OS, un crash du disque. Donc là, typiquement, mon application accède aux informations situées sur tous les serveurs et dans cet exemple précis au serveur numéro 3. Le nœud tombe. Donc, ce qu'il va se passer, c'est qu'on a une copie des documents 1 et 2, documents X et Y, qui sont des réplicas. Donc, le système va découvrir qu'un nœud est tombé ou votre système administrateur, par votre outil de monitoring de type Majos ou autre, va découvrir qu'un nœud est tombé et va demander à faire le failover. C'est-à-dire que les réplicas sont copiés et l'application peut de nouveau accéder à l'ensemble des informations. Et généralement, ce qui va être fait, c'est que les administrateurs système vont analyser pourquoi il y a eu un échec, soit faire un rebalance directement sur ces 4 nœuds au lieu de 5 nœuds, ou rajouter des nouveaux nœuds pour faire un rebalance et se retrouver de nouveau avec la même puissance des calculs. Donc, un point qui est important, c'est que immédiatement après le failover, donc ça prend quelques millisecondes, le réplicas est disponible pour l'utilisateur. Donc, toujours un point important, le réplicas n'est utilisé que pour faire ce failover et on n'accède qu'au document actif. À de très rares exceptions, on a la possibilité de lire les réplicas, non pas pour faire du load balancing, mais juste si on a besoin, en attendant que failover ait lieu, par exemple, de lire une information. La plupart du temps, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc là, je vais vous montrer sur un cluster la façon typiquement dont on ajoute des nœuds et la console d'administration. Donc, j'ai ici une console d'administration. Donc, j'ai déployé sur Amazon, si je vous donne le détail, j'ai actuellement quatre nœuds actifs avec Coachbase. J'ai deux nœuds sur lesquels j'ai installé Coachbase, mais qui ne font pas partie du cluster. Et j'ai deux autres nœuds qui sont des programmes en Python qui font des opérations sur mon cluster. Typiquement ici, j'ai un cluster de quatre nœuds dont les quatre nœuds sont actifs. J'ai actuellement 8000 opérations par seconde sur l'ensemble du cluster. La totalité de la mémoire utilisée par mon cluster est ici. La totalité de la mémoire utilisée, elle est ici. Ou du disque, pardon, ici. J'ai la possibilité d'aller dans le détail de mon cluster, de voir l'ensemble des nœuds. Pour chacun des nœuds, être capable de regarder leur configuration. Un point qui est important car vous avez la possibilité lors de la mise à jour d'avoir des clusters qui sont hétérogènes. Une version 2.01 et une version quand elle sortira 2.02 pendant la migration. Vous allez rajouter des nœuds de versions différentes pour ensuite les enlever et donc pouvoir migrer doucement d'une version 2.0 à 2.02 sans avoir besoin d'arrêter votre cluster. J'ai également la possibilité de voir le détail des statistiques pour chacun des nœuds. Donc là, je suis sur un des nœuds de mon cluster. Je vois que j'ai 2000 opérations par seconde. Si je vais sur un des autres nœuds, j'ai aussi 2000 opérations par seconde. C'est là où je vous disais que l'activité va être automatiquement distribuée sur le cluster parce qu'en fait les clés que vous allez utiliser sont généralement random ou bien réparties dans votre application. Donc nous allons automatiquement, le client, le SDK que vous utilisez, va automatiquement envoyer les requêtes vers les bons nœuds du cluster et donc répartir la charge. Si je reviens sur l'ensemble des nœuds, vous allez voir que vous avez à peu près la même taille de documents entre les différents. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est après il y a la compaction, etc. Donc comment je fais pour ajouter un cluster, un nœud au cluster ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de maître. Ici, je suis connecté sur l'adresse 72 à la fin. Je prends n'importe quel autre cluster qui acte au nœud du cluster. Je me connecte. Je vais voir exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre les nœuds. De la même façon, ici, j'ai deux nœuds qui sont installés mais pas encore configurés. Donc je vais les configurer pour rejoindre mon cluster. Je prends n'importe quel des nœuds, n'importe quelle adresse IP que j'ai ici pour les connecter, soit l'adresse privée, soit l'adresse publique. Et je vais dire, je configure ce nouveau nœud. Je ne démarre pas un cluster mais je rejoins ce cluster. Donc là, je pars du nouveau nœud que je veux ajouter et je lui dis de rejoindre tel cluster. Donc là, le cluster manager va récupérer les informations, me signaler que ce cluster a été associé au cluster mais il n'y a pas encore de données. Si on regarde un peu la configuration, j'ai quatre nœuds à mon cluster, un nœud qui attend le rebalance. Si je vais ici, je vois toujours quatre nœuds actifs, un nœud qui attend le rebalance. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'un des nœuds de mon cluster, ajouter un serveur. Et là, je vais prendre l'autre nœud que je dois ajouter. Donc là, je prends un nœud du cluster en existence sur lequel je vais lui dire de pointer sur le nouveau nœud que je veux ajouter. Donc là, il se passe la même opération, c'est-à-dire qu'il va rajouter le nœud à mon cluster. Toujours rien faire, je peux en rajouter autant que je veux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rebalance. Et en tâche de fond, il va copier les données vers l'ensemble des serveurs pour équilibrer le cluster. Dès que c'est vert, il commence à avoir des données qui sont disponibles pour mon application. Et je vais avoir la possibilité de travailler avec mes données, avec la perte des données. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité à partir de ma console d'administration, non seulement de voir le cluster, mais aussi de voir quelles sont les données que j'ai à l'intérieur. Et ça, pendant que mon serveur travaille, je peux voir les documents de JSON, les modifier, etc. Donc là, on est juste sur une instance, sur les instances Amazon, les petites instances Amazon. Donc, le rebalance prend un petit peu de temps à cause du réseau et des accès à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions sur l'architecture globale ? Je regarde. J'ai quelques questions, donc je vais les prendre. Donc, une question, même cache, disk ou ram disk. Par défaut, donc en fait, la base de données, lorsque je vais créer un bucket, un schéma, si vous voulez, pour la base de données, ce que je peux faire ici. J'ai la possibilité de choisir deux types de bases. Donc, soit CoachBase qui va persister. C'est-à-dire que même cache est toujours utilisé comme cache au niveau 2, dessus de la base de données, mais les données vont être stockées sur disk. Typiquement, c'est ce qu'on utilise dans 99% des cas. Mais il est possible d'utiliser un cache distribué, même cache. Là, on n'y aura que le RAM. C'est vous qui choisissez, sachant que si vous n'utilisez que le disque, que le RAM, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire un démarrage à froid. Il faudra lire les données de votre source de données. Là où si vous cliquez CoachBase, vous allez lire l'information. Alors, une question concernant le sizing des machines. Ça dépend vraiment de votre cas d'utilisation. Le point le plus important, et ça c'est vrai pour l'ensemble des bases de données, que ce soit des bases de données SQL ou NoSQL, c'est qu'il faut comprendre le cycle de vie et le volume de vos informations. Combien d'informations vous avez, combien de documents, la taille des documents, est-ce que vous allez les mettre à jour souvent, les lire souvent, comment il va vivre. Parce que tous les jours, vous allez rajouter un million d'enregistrements ou un million de documents. Est-ce que ces documents vont rester longtemps dans la base de données ou doivent expirer. Donc ce qu'a fait CoachBase, je vais vous montrer juste dans ce cas-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la documentation et pour estimer quelle va être la charge, comment vous allez devoir travailler sur le sizing de la mémoire, sur le sizing des disques, en fonction de votre cas d'utilisation, avec des formules pour estimer la size. Évidemment, typiquement, l'exemple de la taille, pour l'exemple de la taille au niveau de la mémoire, ça va aussi dépendre de vos disques. Puisque ce qu'on va monitorer beaucoup sur CoachBase en production, c'est typiquement, je vais vous montrer ici, il y a deux métriques qu'on va regarder beaucoup. C'est le cache miss, c'est-à-dire est-ce que vous avez suffisamment de mémoire quand vous travaillez sur votre application, et le disque WhiteQ, combien de temps vous allez mettre, est-ce que le système attend trop longtemps pour écrire sur le disque. Typiquement, si vous avez, je vais prendre l'exemple d'un projet qui fait autour du ad targeting, donc de la publicité targetée pour des utilisateurs, déployée sur Amazon, il y a 1,2 milliard de documents qui sont des profils d'utilisateurs stockés dans CoachBase, et qui sont toutes les semaines, un tiers de ce document sont modifiés. En fait, c'est quelque chose qui est intégré avec Hadoop. On remonte un tiers de ces documents toutes les semaines. Donc il y a une forte écriture à un moment donné. Donc le sizing en termes de mémoire est relativement simple à gérer. On sait qu'on a 1 milliard de documents. On sait que sur ces milliards de documents, une partie est accédée tout le temps. Donc on va tailler la mémoire par rapport à ça. Lorsqu'on injecte les documents, le disque est très important. Sur Amazon, pour la même quantité d'informations, sur le data center qui est en Virginie, c'est un cluster de 20 nœuds. Sur le même cluster en Europe, c'est un cluster de 7 nœuds. La différence, c'est qu'en Europe, vous avez des disques SSD. Donc l'écriture, le disque Q se vide beaucoup, beaucoup plus vite. Donc le sizing va vraiment dépendre de votre application et du cycle de cette partie-là. Une dernière question sur ce point-là. Possibilité de migrer de même cache vers CoachBase pour avoir la persistance et la distribution et le management. C'est oui. Je vous invite à juste aller sur CoachBase, qui explique la différence, comment migrer, etc. Vous pouvez le faire sans modification de code de votre application. En fait, le protocole utilisé est le même. Je reviens sur mes slides. On repartira pour une session de questions après la prochaine démonstration. Donc là, on a vu le serveur. L'installation, c'est quelques clics. Modifier la topologie du cluster et le monitoring, c'est disponible. Tout ce que j'ai fait dans l'interface en machine est disponible en ligne de commande. C'est-à-dire, soit en ligne de commande avec CoachBase CLI, CoachBase Command Line Interface, ou par une API REST. Installer un serveur, configurer des nœuds, lancer le rebalance, ajouter des nœuds, etc. Tout ça, c'est disponible par le UI ou une ligne de commande. Maintenant, il s'agit de discuter de la façon dont on va accéder et quelles sont les opérations que je vais faire dans mon application pour manipuler ces données, document.json.work. Ce qui est simple, il suffit de commencer comme ça, c'est que les opérations de base s'appuient sur le protocole même cache. Pour ceux qui ont fait du même cache, on ne change rien. On utilise l'application identique. C'est-à-dire que vous avez GET, SET, donc GET pour récupérer une information de la base de données par rapport à sa clé. SET pour enregistrer la donnée avec sa valeur à partir de sa clé. Vous avez la possibilité de mettre un TIME TO LIVE, une expiration. Automatiquement, si vous avez dit je veux garder ce document pendant une semaine, automatiquement il sera tagué et effacé de la base de données pour vous par le serveur. C'est quelque chose qui est très utilisé sur le tracking de sites web, etc. Que ce soit pour stocker des documents de JSON ou juste la gestion, par exemple, du flux d'un utilisateur sur un site web. Parce que vous avez également le append, le prepend, toutes les opérations de concatenation de valeur au niveau de coach base qui sont les mêmes que sur du même cache. Donc le SET va créer ou remplacer l'information. Vous avez la possibilité de faire du ADD, c'est-à-dire uniquement de l'insertion. Si la clé existe déjà, vous allez recevoir une exception que vous allez pouvoir gérer pour dire je ne peux pas, le système dira je ne peux pas stocker parce que cette clé existe. L'inverse va être le REPLACE qui va être la mise à jour d'un document existant. Si la clé n'existe pas, vous ne pourrez pas et le système vous signalera. Il y a plein d'autres API que vous allez utiliser dans votre application comme les compteurs qui sont l'équivalent d'une séquence dans une base de données relationnelle qui vous permet justement de gérer les clés qui vont avoir un sens pour votre application. Typiquement, si vous créez un système de blog, l'article de blog va être identifié par son URI. Ici, vous pouvez mettre en termes de clé l'URI et pour les commentaires que vous allez associer à ça, l'URI plus un incrément que vous allez utiliser par le biais des fonctions Incremented dans CoachBase. J'ai parlé du Apprend-Prepen. Lorsque vous avez des accès concurrents, vous pouvez bien sûr faire du optimistic locking, donc pouvoir vérifier si quelqu'un a modifié la valeur que vous essayez de modifier vous-même, quelque chose qui est très utile. Le GetWithLock, un lock sur un timer. Il est toujours préférable de faire du Comparance, donc les opérations autour de CAS. Des BulkOperations pour récupérer plusieurs informations d'un coup à partir de votre base de données. Des informations concernant les stats. Et on va voir la façon dont vous allez faire des requêtes par le biais des vues. Donc l'ensemble des opérations de même cache plus enrichies pour pouvoir faire des requêtes spéciales sur les documents de JSON lorsque vous stockez du JSON. Ce qui est important en fait, c'est que CoachBase vous permet avec une clé de stocker tout type de documents. Alors tout type d'informations. Jusqu'à 20 mégas. La taille maximum qui est autorisée, c'est 20 mégas que vous allez stocker d'abord en mémoire et après sur disque. Lorsque vous n'allez plus avoir de place en mémoire, il sera enlevé de la mémoire mais toujours présent sur disque. Et récupérez si vous en avez besoin. Il y a quelque chose de particulier. C'est lorsque le serveur reconnaît que vous lui envoyez un document de JSON. Il sait que c'est un document de JSON. Et il va vous permettre de faire de l'indexation pour pouvoir, par le biais de notre moteur de vue, et donc de créer des index secondaires pour accéder à l'information qui n'est pas sur la clé. Donc typiquement, si vous avez des employés avec nom, prénom, vous allez pouvoir récupérer. Donne-moi tous les utilisateurs. Ce sont des utilisateurs dont l'homme famille est Dupont et ça va récupérer cette information par le biais du document JSON. Il faut garder en tête que travailler avec des bases de données orientées documents donne beaucoup de flexibilité au niveau du développement. C'est-à-dire que vous commencez à traper des informations en tant que développeur, vous pouvez les faire évoluer comme bon vous semble. C'est-à-dire que c'est votre application et vous en tant que développeur qui va contrôler le schéma que vous voulez utiliser. Parce que dire que parler de données qui sont schemales, ce n'est pas totalement vrai. Il y a toujours un schéma dans votre application. Parce qu'on parle de flexible schéma ou de schemales, c'est plus parce que le serveur de base de données ne vérifie pas la validité d'un schéma. C'est vous dans votre application qui allez connaître le sens de la donnée que vous êtes en train de manipuler. Donc vous récupérez un document JSON. Ce document JSON a un certain nombre d'attributs. Si vous avez pour des besoins de rajouter des attributs à ce document, votre application le fait. Vous sauvez ça dans la base de données. C'est stocké. Vous avez la possibilité par la suite de requêter sur ces nouveaux attributs. Donc pas de schémas qui sont validés par la base de données. Ça permet en fait de faire du développement itératif très très simplement. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on ajoute dans la base de données. Il faut que le développeur contrôle bien la qualité des données qu'il insère dans sa base. La façon dont on manipule ces informations, c'est, il y a, je pense que vous connaissez Martin Fowler, qui est un grand contributeur de patterns et de livres autour du développement logiciel. Autour des bases NoSQL, il a parlé du concept des bases de données orientées agrégats. C'est-à-dire qu'on va dénormaliser pour faire l'inverse de ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que si on regarde la façon dont il s'agit d'une commande, la commande est faite en base de données relationnelles. Vous allez avoir une table commande, une table client, une liste d'items dans cette commande, le paiement avec les informations concernant les cartes de crédit. C'est bien de travailler comme ça sur une base relationnelle. Quand on va passer sur des bases orientées documents, on va plutôt travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre la représentation de ce document qu'on a sur une page ou sur un report, et c'est ce qu'on va stocker en base. Donc on va complètement dénormaliser pour pouvoir avoir en un seul document, lorsque c'est possible, l'ensemble des informations. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que c'est très simple de gérer ça dans votre application. Vous le faites probablement dès aujourd'hui par l'intermédiaire de cache. Et si ce n'est pas par l'intermédiaire de cache, c'est ce que vous exposez à votre utilisateur dans votre page HTML, dans votre report, dans votre application mobile. C'est cet agrégat que vous utilisez. L'idée, c'est de stocker ça directement. Il y a plusieurs avantages à ça. C'est que c'est très flexible. C'est-à-dire que vous le stockez tel que vous pouvez l'enrichir. Mais aussi, accéder à cette information. Vous pouvez accéder à plus d'informations en une seule requête, qui va être getOrder1001. Avec un point qui est très important, et c'est une des raisons pour lesquelles les bases noise que l'on va distribuer, c'est que lorsqu'on fait un agrégat comme ça, on prend la clé, on va distribuer les différentes commandes sur l'ensemble des nationels ou orientés graphes. Vous ne pouvez pas garantir que les items que vous essayez de manipuler dans la commande vont être sur le même serveur. C'est pour ça que la plupart des clusters de bases de données que l'on voit aujourd'hui sont des bases de données répliquées. L'ensemble des informations sont présentes sur tous les mets du cluster. Faire du partitioning, du sharding est relativement compliqué, là où c'est très simple avec les bases noise SQL. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. C'est une partie des discussions que nous avons pendant le Developer Day sur à quel moment il faut renormaliser un peu, c'est-à-dire séparer des données et les lier entre elles par des IDs. Donc on a évidemment la possibilité, si vous voulez rajouter des commentaires à cette commande, j'ai la possibilité de le faire soit en insérant des documents à l'intérieur ou en créant d'autres documents que je vais lier par une clé. Et lorsque je dis que je vais lier cette information, c'est la base de données qui n'est pas responsable de la jointure. C'est votre application, une fois de plus, qui va contrôler ça. C'est votre application qui va être responsable de mettre à jour ou de défacer les enregistrements, les documents qui sont liés entre eux. Comment je manipule ces informations, le JSON à partir de la base de données ? Ça se fait par le biais de votre application, de vos langages de programmation préférés. Donc là, j'ai utilisé un programme Java très basique où je me connecte à la base de données. La façon dont je me connecte à la base de données, c'est que je vais me connecter à un ou plusieurs nœuds du serveur. Généralement, on en choisit plusieurs pour une raison toute simple. C'est que si un des nœuds n'est pas disponible, si le nœud que j'ai choisi n'est pas disponible au moment où j'essaye de me connecter, il faut lui dire d'aller sur un autre nœud, il va le faire automatiquement. Donc typiquement, si je voulais prendre un exemple, ce n'est pas très intelligent ce que je vais écrire, mais je n'ai pas de cluster en local. Si je fais ça, il va essayer ce nœud-là. Si le nœud n'est pas disponible, il va passer sur l'autre. Ensuite, je me connecte au client en Java. Je lui signale sur quel bucket, sur quel réceptacle je vais me connecter. Et après, je programme de façon très simple. Là, j'ai choisi, parce que Coachbase va stocker ce que vous lui envoyez. Si vous lui envoyez un texte, il va stocker ça en base 64. Si c'est du JSON, il va le reconnaître. Donc j'utilise Google JSON. Je crée une simple class Java que je stocke employé. Je vais prendre la clé comme email. Combien de temps je veux le persister ? Zéro, ça va être jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Mais je peux dire que je veux le persister pendant 10-20 secondes, pendant 30 secondes ou autre. Et je sérialise mon employé en JSON. Et je récupère cet objet par un GET. Donc là, je sauve. J'exécute mon programme. On va voir que je récupère le document de JSON. Mais si je vais dans ma console d'administration cette fois en local, et que je regarde mon bucket, j'ai effectivement un document. Là, si j'avais des besoins particuliers, je pourrais rajouter des valeurs sur cet enregistrement uniquement et sauver. Donc là, lorsque la donnée sera expirée, si je ne l'ai pas touchée, elle sera supprimée au bout de 30 secondes. Là, quand je l'ai modifiée, les métadonnées ont été modifiées. Je peux stocker, comme je le disais, tout type d'informations, que ce soit des documents de JSON, des valeurs numéraires, des blobs ou du texte dans la base de données. Donc, si on prend un exemple un peu plus avancé, autour de la base, on a fait un exemple complet qui est une application Java qui est disponible dans le tutoriel pour chaque langage. C'est-à-dire en Java, en .NET, en PHP, vous avez cette application qui explique comment intégrer ça à votre application web, Ruby on-Rail, .NET MVC, dans ce cas-là, simple application Java avec servlet et USB. Donc, lorsque vous allez travailler avec vos applications, vous allez faire les mêmes opérations qui sont, lorsque je vais vouloir modifier une information, je vais faire un set de cette information. Ce qui est important, c'est de, par défaut, j'écris toujours dans la mémoire et je ne vérifie pas si j'ai sauvé ça sur disque ou si j'ai répliqué. Dans certains cas, on peut avoir besoin, parce que typiquement, je veux valider cette commande et je veux être certain que ça soit écrit sur disque ou au moins répliqué une fois ou deux sur mon cluster, vous allez simplement, dans votre commande, au moment où vous allez avoir besoin, rajouter les paramètres. par exemple, je veux vérifier si c'est persisté sur le disque sur lequel est l'information. Master, ce n'est pas qu'il y a un master et un slave, c'est l'endroit où le client aura choisi d'écrire basé sur l'algorithme de hash que nous utilisons. Donc là, je peux dire, écrit sur le disque du nœud sur lequel le document doit aller et réplique sur un, deux ou trois nœuds du cluster pour être certain que l'information est non seulement persistée, mais également dupliquée, répliquée sur un autre nœud du cluster. C'est vous qui choisissez le niveau de durabilité, en tout cas la validation. Toutes ces opérations sont faites de façon asynchrone. C'est-à-dire que si j'avais besoin de faire des choses très rapides, j'ai la possibilité de récupérer un callback, donc un futur et d'en faire quelques opérations et un peu plus tard, vérifier si ça a été sauvé contenablement et traiter l'exception s'il y a besoin. Donc l'application Java complète ressemble à ça, c'est-à-dire une application Java avec la possibilité de faire des recherches sur le nom de la base, d'aller voir la base, de l'éditer, la bière, l'éditer. Je ne sais pas pourquoi très souvent les informaticiens choisissent des bases de données sur les bières, une capacité à modifier la valeur ou même à ajouter des valeurs dans votre application de façon très très simple. Donc comment j'ai accédé à cette information ? J'ai installé un client en Java, qui est là, j'ai configuré simplement dans Maven ici, la dépendance sur TouchBase. Vous avez différents SDK que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins et en fonction de vos langages de prédilection pour vos applications. Donc la différence entre les SDK officiels et communautés, c'est non seulement le support que nous allons fournir, c'est-à-dire que ceux qui sont en haut ont fourni un support Enterprise pour les gens qui ont une version Enterprise. Les communautés sont aujourd'hui des choses qui sont développées et maintenues et supportées par la communauté. Donc on s'est concentré d'abord sur les langages les plus utilisés en entreprise, donc Java, .NET, Ruby, C, Python et PHP. Node.js, Play, JRuby, Go et Clojure sont des frameworks, des SDK que nous développons mais qui sont en cours, qui ne sont pas nécessairement officiellement supportés ou en cours de finition, typiquement Node.js. Et certaines personnes dans la communauté commencent d'autres clients. Là je suis en discussion avec un développeur qui nous fait par exemple un client pour CoachBase en Dart. Et le client SDK est très important puisque comme je l'ai expliqué précédemment, c'est lui qui est responsable du load balancing, de choisir sur quel serveur je dois écrire. Je regarde s'il y a quelques questions. Donc Ruby, oui, le support de Ruby. Est-ce que l'algorithme de partitionnement des données du cluster s'appuie sur les statistiques de données ? Et peut-on définir sa propre clé de répartition ? La réponse à ces deux questions est non. La raison toute simple, c'est qu'on utilise en CRC32, que ce soit le plus rapidement et le plus simple possible, et pour bien balancer l'information. Si vous commencez à pouvoir contrôler vous-même la clé de répartition, vous pouvez vous retrouver avec un des nœuds qui vont être plus chargés que d'autres, et avec le risque en cas de révalence, que ce soit très long ou un peu différent. Un des choix de CoachBase, ça a été d'être le plus simple possible pour le développeur, pour l'administrateur. On n'a jamais eu ici encore, à ma connaissance, de problèmes de charge de travail sur un nœud plutôt qu'un autre. Donc, il faut garder en tête que si vous utilisez la même clé, le document sera en mémoire, ça sera très rapide. Le facteur de réplication est-il configurable sur le cluster ? Est-ce qu'il est configurable à chaud ? Oui, il est configurable sur le cluster, soit par l'interface. Mais ça, c'est le nombre de réplicas que vous allez avoir. Ce n'est pas le nombre de réplicas que vous allez checker dans votre code. Le code que j'ai écrit ici avec Replicate to one, ce n'est pas le nombre de réplicas que je vais avoir, c'est le réplicas que je vais vérifier avant de répondre que mon opération a été un succès. La façon dont je vais modifier le nombre de réplicas, c'est dans la console d'administration. Vous allez avoir la possibilité de contrôler et de dire le nombre de réplicas que vous avez. Donc là, il faut avoir les droits administrateurs et une commande. Et là, vous allez choisir le nombre de réplicas que vous voulez. Pour information, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des bases distribuées, travaillé notamment sur DynamoDB, donc sur l'approche qui est utilisée par Amazon SimpleDB, je vous invite à consulter le blog de Damien Katz, le CTO et le créateur de CoachBase, qui explique pourquoi nous avons choisi ça et l'impact sur les performances. Parce qu'on va souvent parler RNW, donc le nombre de reads, l'indice de réplicas et comment vous allez écrire. C'est un blog post qui est très intéressant. On peut le rajouter au slide avant de les partager avec vous. Problème de son. Ça, je ne peux pas faire grand chose. J'espère que ça marche de nouveau. Désolé pour ça. Est-il possible de travailler en mode embedded sans connecter à un serveur ? Non. Ça n'est pas possible. Peut-on facilement rendre compatible pour CoachBase une application PHP faite pour CoachDB ? Oui sur les documents, non sur l'API. En fait, CoachDB et une API restent principalement, nous, il n'y a pas de distribution, le partitionnement de ces données, nous, on passe par même cache la plupart du temps. Donc, il y a du travail à faire au niveau d'une migration de CoachDB vers CoachBase. Je vous invite à regarder ici sur le site CoachDB. On a une page qui explique quelles sont les différences, pas nécessairement le protocole de migration. Il faut se rappeler que dans notre cas, il faut utiliser notre SDK parce que c'est lui qui va connaître la topologie du cluster. OK. Donc, je vais continuer la présentation pour parler, en fait, du requettage des documents de JSON. Quand on a besoin d'accéder à une information qui n'est pas la clé. Donc, la clé, une fois que vous l'avez, c'est très rapide. Vous allez faire un GET, vous récupérez votre document, vous faites un SET pour le mettre à jour ou un REPLACE pour le mettre à jour. Dans certains cas, dans beaucoup d'applications, on a besoin de faire des requêtes plus avancées, soit des requêtes pour récupérer des informations par rapport à des attributs ou faire des fonctions d'agrégation. Je veux compter le nombre de bières ou le nombre de documents qui ont été créés à tel date, etc. Dans ce cas, ce que CoachBase utilise, ce sont des index. C'est un point qui est très, très important. C'est-à-dire que CoachBase, pour pouvoir faire des requêtes sur les documents de JSON, vous force à créer un index en premier. Et ce choix est fait pour que les performances soient garanties et bonnes. Il faut éviter souvent dans les modèles distribués de pouvoir faire des requêtes Adobe sans avoir d'index, puisque vous ne pouvez pas prédire quel va être le comportement de votre requête et donc avoir des surprises lorsque vous allez changer de topologie. Il faut garder en tête que fréquemment dans CoachBase, les gens vont augmenter la liste, voire la réduire en fonction de leurs besoins à un moment de temps. Donc, les vues sont utilisées pour créer des index à partir des documents de JSON, pour pouvoir faire des requêtes sur n'importe quel attribut. Et de façon globale dans l'architecture du produit, on écrit et on met à jour l'index de façon asynchrone pour pas que lorsque vous créez ou modifiez des informations ou supprimez des informations dans la base de données, la mise à jour des index a un impact sur vos performances globales de l'application. La technologie que nous utilisons pour ça, c'est du MapReduce, c'est-à-dire écrire une fonction JavaScript qui va vous permettre d'interroger, pardon, écrire une fonction JavaScript qui va être exécutée au moment de la modification ou de la création des documents pour mettre à jour l'index, qui sera lui sur disque, c'est un btri optimisé avec des métadonnées qui sont propres à CoachBase pour faciliter et exécuter la requête très rapidement. Donc la façon dont on crée les index, c'est lorsque vous avez créé une vue, l'index, et donc le MapReduce va s'exécuter l'endroit où est le document, l'index va être mis à jour à l'endroit où est le document. L'index, comme les données, est réparti. On travaille en parallèle sur l'ensemble des nœuds du cluster et l'index qui est local correspond aux données qui sont locales au document. Donc on ne partage pas d'informations entre les différents nœuds. Lorsqu'on a besoin de faire une requête, votre SDK va choisir un nœud de façon random pour exécuter la requête. Le serveur, par le biais du cluster manager, va envoyer la requête à l'ensemble des nœuds du cluster, récupérer l'information, agréger cette information et répondre à l'application. Si on regarde à quoi ressemble les fonctions d'après-vue, c'est la création d'une vue. Si je vais dans mon bucket où j'ai les bières, j'ai un certain nombre de bières et de brasseries. Ce qui est important, c'est que vous stockez n'importe quoi dans votre base de données. Généralement, votre application va typer cette information. Ici, par exemple, j'ai une bière avec ces attributs-là. Si je retourne ici, j'ai une brasserie avec ces informations. C'est-à-dire par leur nom, je vais créer un index qui va récupérer cette information et me permettre de faire des recherches dessus. Je vais créer une vue. Je peux le créer à partir de la console. Je peux le créer par le code. Là, je le fais par la console pour la démonstration. Généralement, c'est une façon très simple de travailler, en train de débloquer et de créer. By name. Lorsque je vais éditer, on est sur du MapReduce. Ça veut dire que vous avez une fonction map qui va émettre un index avec une clé et une valeur. Lorsque vous avez besoin de faire des fonctions d'agrégation, de calcul ou de réduction, c'est-à-dire faire des calculs sur l'ensemble des valeurs de façon custom, récupérer la plus petite valeur d'un ensemble, vous pouvez utiliser une fonction custom au niveau du Reduce. La plupart du temps, on va se limiter aux fonctions qu'il y a ici. Donc, si je veux rechercher les bières par leur nom, le document que je reçois ici va recevoir au moment de la mise à jour du document ou de la création du document cette information. J'ai les métadonnées qui peuvent me donner aussi des informations, notamment la clé, mais d'autres informations sur le time to leave et le type de document que j'ai stocké. Donc, je récupère et je veux vérifier que c'est bien une bière, if si c'est une bière. Donc là, j'écris en JavaScript. Je vais émettre. Qu'est-ce que j'émets ? Je vais émettre le nom. Donc, je crée un index qui sera un b3 sur 10 qui va contenir l'ensemble des bières par leur nom. Je n'ai besoin que de ça dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'index contient automatiquement l'ID du document. C'est-à-dire que si je copie ce document-là, ce document-là, voilà sa clé. Et j'ai la possibilité de le récupérer directement à partir de mon application, de ma vue. Si je veux faire des requêtes plus poussées, ce que je vais pouvoir faire après, on a une autre façon d'accéder à l'information. C'est que je vais pouvoir requêter en disant je veux la bière qui a cette valeur par exemple. Donc, je vais lui passer le paramètre key. Là, et je récupère... Il faut que je fasse l'escape de... Un nom... Je récupère cette valeur-là. Si je veux compter le nombre de bières par rapport à une brasserie donnée, je vais créer un autre index qui va me permettre de le faire. Très simple. Je crée une autre vue qui va me permettre de faire ça. Et là, ce que je vais compter, je vais émettre ici le lien vers la Browry ID. Donc, if... Si c'est une guerre, je teste toujours. Donc là, je n'ai pas besoin de connaître le type avant de faire ça. C'est au moment où j'analyse mon application. Je vais travailler avec le type de données que je connais dans mon appli. Je vais émettre un 1 pour pouvoir compter. Juste pour aller au plus vite. J'utilise le count qui va compter les informations. Et là, je vais pouvoir passer les options. Alors, ce que je fais dans l'URL, vous allez voir, on le fait dans le code. Là, j'ai la possibilité, pour chacune des brasseries, de compter le nombre de bières que j'ai. Et je peux, sans avoir besoin de modifier ma vue et donc l'index, je peux également lui dire, donne-moi toutes ces bières pour cette Browry-là. Là, je vais... Ce n'est pas ma journée. J'ai mis double-cote. Là, j'ai l'ensemble des bières pour cette requête-là. L'ensemble des bières pour cette brasserie-là. La façon dont on travaille dans votre API, ça va être en utilisant la vue à partir de votre code. Donc typiquement, ici, je récupère ma vue en Java. Je fais une requête pour dire quelle est la taille, quels sont les paramètres que je veux utiliser. Et après, je boucle sur les enregistrements. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai la possibilité de récupérer directement le document à partir du cache en serveur sans avoir stocké cette information-là. Pourquoi ? Parce que l'index contient toujours l'ID du document dont j'ai besoin. Il n'y a pas besoin de stocker un gros index. Donc, avant de prendre sur les questions, je voudrais terminer par un point important qui est le cross data center réplication, qui permet, en fait, lorsque vous avez différents clusters, de pouvoir synchroniser, répliquer les informations. Ça, c'est de façon asynchrone. Par exemple, si vous avez un data center en Europe et un data center aux Etats-Unis, soit pour utiliser un backup, un data center comme backup, et on peut écrire dans les deux sens, c'est-à-dire soit pousser d'un cluster vers un autre ou écrire dans les deux parties. La gestion des conflits se fait par le dernier modifié lorsqu'il est capable de l'estimer, sinon il sort les informations sur les données qui ne sont pas gérées convenablement. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez un cluster de trois nœuds, par exemple, aux Etats-Unis, un autre cluster en Europe qui n'a pas nécessairement la même taille. Sur les slides, j'ai mis la même taille. Et vous allez, au fur et à mesure de l'écriture de la modification du document, envoyer ces informations sur le réseau d'un cluster vers un autre. Ça peut être dans les deux sens. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise, si on veut faire de l'indexation full text, on utilise le cross data center replication, mais au lieu d'envoyer les données vers un autre cluster CoachBase, on envoie ça vers un cluster Elasticsearch qui va être responsable de la recherche full text. Il y avait un webinar il y a quelques semaines ou quelques jours à ce sujet-là qui doit être en ligne maintenant. CoachBase est utilisé par énormément de projets qui utilisent la version communautaire, donc nous n'avons pas nécessairement de visibilité, ou des clients comme ceux-là qui utilisent la version Enterprise avec du support. C'est soit des utilisations de gros cache, soit des données stockées pour gérer des profils utilisateurs en JSON, faire des vues, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà quelques exemples de sites web ou d'applications de compagnies qu'utilisent. CoachBase, si vous regardez sur les enregistrements des webinaires de nos différentes conférences que nous avons fait en Europe et aux Etats-Unis, il y a certains retours de clients, typiquement Orbit, LinkedIn, Betfair, qui expliquent comment ils utilisent CoachBase, quel est le volume de données. Amadeus était à Londres à expliquer l'époque qu'ils ont fait avec CoachBase pour gérer une partie de leur information. Donc voilà, prêt à être utilisé en production. Je vais reprendre les questions. Est-il possible de créer des requêtes de type like sans devoir utiliser un moteur Elasticsearch ? La réponse est oui. C'est-à-dire que typiquement, si je vais sur mon application, ici, bière, alors le like, on va pouvoir faire le start with, tout ce qui commence par quelque chose. Donc là, si je veux toutes les bières qui commencent par BE, BEA, je vais pouvoir le faire, et la façon dont ça fonctionne, en fait, on a la possibilité de faire des range query, donc des requêtes avec un intervalle, et vous allez ici dire, je commence par telle valeur, donc le A, et je finis à telle valeur, le A avec la dernière valeur de l'unicode. Donc la possibilité de faire des like, oui, à condition que ça soit commence par, non pas contient uniquement. Merci pour le double cote. Qui est en responsabilité concernant la génération des index ? En fait, les index, une fois que vous avez créé la vue, on a des threads sur le serveur qui vont mettre à jour les index. Alors on a différents processus pour le faire. Par défaut, c'est toutes les 3 secondes, un processus va vérifier ce qui a été modifié, va mettre à jour l'index sur le serveur, sur les serveurs, mais ça se passe sur chacun des serveurs. Toutes les 5000 opérations, dès que vous allez faire des sets, des updates, vous allez, on va exécuter le thread. Alors ces deux valeurs, 3 secondes ou 5000 opérations, est quelque chose que vous pouvez configurer, en fonction de vos besoins. Mais également, au moment où vous accédez, vous faites une requête sur un index, vous pouvez choisir la validité de votre index. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez la valeur qui est sur le disque sans y toucher, même si ça n'a pas été mis à jour lors de la dernière seconde par exemple. Ou alors vous pouvez forcer, c'est-à-dire, mets à jour l'index avant, avant de me répondre, et donne-moi l'index mis à jour. Typiquement, si on regarde ici, dans la façon dont j'accède à une requête, vous avez un certain nombre de paramètres. Et notamment, vous avez le paramètre sterl, qui dit, est-ce que je veux le mettre à jour systématiquement, je ne veux pas de valeur invalide, ou je vais mettre à jour l'index juste après avoir mis ma requête, ou OK, je n'ai pas d'impact, ma requête n'a pas d'impact sur la validité de l'index, sur la mise à jour de l'index. C'est pour ça qu'on parle d'index consistant dans le temps, c'est qu'en fait, il faut que ce thread est modifié. Ce qui est important, c'est que ça va vraiment dépendre de votre logique. Donc, dans l'applicatif, dans CoachBase, la valeur par défaut est update after. On va mettre en priorité la capacité à répondre rapidement, vous rendre rapidement les valeurs, mettre à jour l'index après. Au moment où vous modifiez votre application, quel que soit le langage, vous avez la possibilité de rajouter still when false, update after. Vous choisissez dans votre code applicatif comment vous voulez gérer cet index en particulier. Une question concernant sécurité et autorisation. Autorisation et authentification, pardon. Au niveau de la base de données, vous avez la possibilité de vous identifier comme dans un même cache par SASL. Vous avez un password que vous pouvez envoyer. Et c'est soit public, soit vous avez un password. Et c'est le seul niveau de sécurité que nous avons aujourd'hui dans la base de données. Après, ça va être au niveau applicatif que vous avez le gérer. A la fois parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un besoin qui est apparu comme critique. On a eu des requêtes, on travaille sur différentes choses autour de la sécurité. Mais le niveau aujourd'hui, c'est SASL. Un simple password. Et aussi, il faut garder en tête que dès qu'on va commencer sur le serveur à mettre quelques contraintes, et la sécurité est une contrainte, ça va avoir un coût en termes de performance et d'accès à l'information. CoachBase est-il capable de stocker des documents multimédia ? Pourrais-je utiliser votre base de données bière pour mes tests en local ? Oui, par contre, je ne vous fournis pas les bières gratuitement, juste les données. Donc, CoachBase est capable de stocker des documents multimédia ? Oui, jusqu'à 20 mégas. C'est-à-dire que vous pouvez stocker ce que vous voulez jusqu'à 20 mégas. Souvent, ce qui est utilisé quand on veut stocker des gros documents, on va plutôt travailler avec les métadonnées qui sont dans CoachBase et des URL ou des URI vers un CDN, donc un Content Delivery Network, qui va stocker des images, des vidéos, etc. Donc, ça va dépendre du case. Mais oui, vous pouvez stocker jusqu'à 20 mégas. On a un projet qui est sur ce qu'on appelle CoachBase Labs, Github CoachBase Labs, qui contient un CoachBase File System, qui est un projet où il n'y a pas de limite de taille, mais ce n'est pas quelque chose. Quand vous installez le produit, vous avez dans le wizard, et là, je vais aller dans le setting here, vous avez la possibilité d'installer les exemples. Il y a deux exemples qui ressemblent pas ou pas. Donc, les données sont disponibles directement. Quand vous allez sur CoachBase Develop, quel que soit le langage que vous voulez utiliser, si je prends Ruby par exemple, vous allez avoir le Getting the Tutorial, qui contient l'information sur comment a été créée l'application, l'application à partir de cette base. On va avoir la même chose. Je suis plus familier sur la partie Java. Sur le tutorial, j'avais l'application bien. Donc, les données sont disponibles, l'application est disponible. Concernant le format de l'index, s'il y a un underscore, s'il y a des tirets, s'il y a des majuscules, c'est vraiment la chaîne de caractères en Unicode qui va être testée. C'est-à-dire que ma underscore bière ou ma-bière sont deux index différents. Et le tri, dans ce cas-là, il faut que je vérifie. Mais ça s'appuie sur le Unicode, le collation. Donc, si vous faites CoachBase Sorting dans Google, vous allez trouver des informations dans notre documentation et blog qui expliquent comment on trie tout ça. En termes de timing, on a dépassé. Je suis désolé pour ceux qui étaient pressés. Donc, juste en résumé, la partie CoachBase, très facile à installer. Je vous invite à télécharger et installer. Gérer le cluster, très simple si vous avez ça sur plusieurs machines. La consistance des données est garantie par le fait qu'on partitionne par rapport à la clé que vous envoyez. tout ce qui est GetSet va se faire sur un nœud particulier qui va être automatiquement calculé, mis à jour lorsque vous modifiez la topologie et pendant les failovers. Lorsque vous voulez utiliser la base de données, vous installez votre SDK de préférence, de prédilection en fonction de votre langage. Et ça, c'est très important parce que c'est lui qui est responsable, comme on l'a vu brièvement, de faire le partitionnement, d'être alerté lorsqu'il y a des changements de topologie. En train de faire des requêtes un peu plus complexes sur le contenu, on va créer des insects par le biais de MapReduce qui vont être gérés automatiquement par le serveur, mis à jour de façon asynchrone pour ne pas impacter les performances de votre application. Et vous allez pouvoir faire des requêtes sur une seule clé, une liste de clés sur des intervalles. Si, pour des besoins particuliers dans votre système, vous avez besoin de faire des recherches full texte, typiquement on parle des bières et je veux vérifier, trouver toutes les bières qui sont basées sur de l'orge ou des choses comme ça, je vais pouvoir faire une recherche full texte dans la description très facilement. Et c'est Elasticsearch qui est intégré avec ça via un plugin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse encore quelques secondes. Donc, la présentation en PowerPoint, l'enregistrement sera disponible dans quelques jours sur coachbase.com.webinars. Si vous avez la possibilité de venir vendredi, soit pour la journée complète, c'est disponible sur coachbase.com.events. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir pour la journée, vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer en fin de journée à partir de 17h, 17h30. Nous allons retrouver les personnes qui participent au séminaire et d'autres personnes pour discuter et pour revenir au bière. Coachbase et moi-même feront la première tournée. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour votre participation et je vais préparer un autre webinaire en français pour dans quelques semaines. Au revoir. ... Sous-titrage ST' 501